Olivier Norek, bonjour. Bonjour Philippe. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre « Surtension ». Le voilà, c'est un gros livre, un gros livre qui est un livre policier, un livre de suspense, un vrai thriller. Vous avez été lieutenant de police pendant une bonne quinzaine d'années. SDPJ 93, la PJ du 93. SDPJ 93, donc Seine-Saint-Denis. Et vous avez déjà publié deux bouquins qui ont très très bien marché, « Code 93 » et « Territoire ». Donc deux polars excellents. Et là, vous publiez un nouveau livre « Surtension » dont on peut dire que d'ores et déjà, il a été très remarqué, puisque vous avez un prix avec ce nouveau livre. Oui, le prix du... Vous êtes content ? Moi, je suis juste sur un nuage. C'est le prix du polar européen, oui. Et qui est attribué, donc, par le journal Le Poin. Voilà, c'est un prix, j'imagine, qui vous fait plaisir. Alors, quelques mots, évidemment, pour une histoire qui, au départ, est assez complexe. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul personnage sur une seule enquête. Pas du tout. On a l'impression de partir un petit peu dans toutes les directions. Oui, ça aurait été un peu facile. J'ai déjà fait des enquêtes avec un personnage, un criminel. Mais là, pour ce troisième opus, j'avais envie de complexifier un peu, de faire un puzzle, jusqu'à ce que l'acteur se pose la question de savoir comment je vais réussir à relier ces cinq enquêtes autour du capitaine Kos et de son équipe. Donc, il y a une affaire de kidnapping, une affaire de braquage, une affaire de prise d'otages. Il y a une affaire qui met en situation un ancien légionnaire serbe. Et puis après, il y a effectivement un des membres de l'équipe du capitaine qui va être mis en danger. Et on va voir ces policiers. Et on va voir aussi tous les protagonistes de cette enquête arriver à leur point de rupture, leur point de surtention. Alors, si on entre dans le détail maintenant de ces cinq enquêtes, quelles sont-elles ? Alors, le kidnapping, c'est le kidnapping d'un gamin sur le 93. Et c'est aussi une histoire de course contre la montre, puisque les policiers, quand ils sont en face d'une enquête d'enlèvement avec demande de rançon, deviennent, aux yeux de tout le monde, les responsables du bon déroulement de tout ça. Donc, c'est énormément de responsabilités, c'est énormément de stress. Et le but, évidemment, est d'interpeller les kidnappeurs et de ramener l'enfant à la maison. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'un braquage impossible. Je préfère garder un peu de suspense sur ça, mais c'est un braquage qui semble au début impossible. Et on va le voir se monter et on va le voir se dérouler, effectivement, et savoir s'il va réussir ou pas. La troisième affaire, c'est donc l'affaire d'une prise d'otage à domicile. L'histoire d'un pauvre homme qui va rentrer chez lui et qui va réaliser que sa femme et sa fille sont pris en otage par quatre criminels. Et ces criminels ont une mission pour lui. Alors, est-ce qu'il va la faire ? Est-ce qu'il va réussir ? Est-ce qu'il va sauver sa famille ? Donc toujours ces personnages qui sont amenés à leur point de rupture, à leur point d'animalité. Qu'est-ce qu'on fait quand on est vraiment en danger et quand nos proches sont en danger ? C'est quelque chose... Ni vous ni moi ne sommes au courant de cette animalité, de ce moment de point de rupture. Est-ce qu'on va être un héros ? Est-ce qu'on va être un lâche ? Est-ce qu'on va courber les chines ou foncer ? La quatrième histoire, c'est l'histoire de cet ancien légionnaire serbe qui va trouver encore plus cruel et plus violent que lui en la personne de son employeur, qui est un homme très puissant. Et la cinquième affaire, celle dont je vous parlais, c'est la mise en danger d'un membre de l'équipe du capitaine Kost. Et comment cette équipe va réagir quand l'un des leurs va être en danger ? Comment ils vont réagir ? Quel va être leur point de rupture ? Quelle est leur animalité ? Alors dites-moi, il peut y avoir un point commun tout ça ? Il y a un point commun, évidemment. Ça se présente comme un opéra. Évidemment, le final est assez explosif puisque ces cinq affaires vont se retrouver toutes ensemble. Et c'est sur le dos du capitaine Kost et de son équipe que va retomber toute la responsabilité du dénouement. Alors, dans votre livre, vous revenez pas mal, beaucoup, sur l'état de nos prisons. Et je dirais, c'est un constat sévère. C'est un constat sévère parce que je pense que c'est un outil qui ne marche pas. Il y a 60% de récidive. Donc si vous, vous ouvrez une société privée et que vous présentez un produit qui, six fois sur dix, vous saute à la gueule, eh bien personne ne va investir dans ce produit. Et pourtant, c'est actuellement une de nos seules réponses pénales, c'est la prison. Sauf qu'on a oublié qu'avec la prison, le concept de réinsertion est capital. Prendre un élément délinquant, le sortir de son quartier pour le mettre dans un endroit encore plus violent, encore plus injuste, qui est la prison, où il va devoir être plus venimeux pour pouvoir résister et pour se protéger. Et une fois la peine terminée, le remettre exactement dans le même milieu où on l'a trouvé, dans le même milieu délinquant où on l'a trouvé, sans jamais avoir tenté de le réparer ou de lui proposer une porte de sortie. Mais est-ce que ça ne vient pas de l'état des prisons aussi ? La France est souvent épinglée pour l'état de ces prisons. C'est clair que l'état des prisons ne permet pas de réparer les gens en prison. C'est juste, on va les mettre entre parenthèses pendant un temps. L'état des prisons est catastrophique, manque de budget, manque de personnel. On se retrouve dans des cellules de neuf mètres carrés avec parfois trois à quatre prisonniers qui ont l'espace, en gros, d'une serviette de bain. C'est ce que m'a dit un de mes contacts dans le milieu des prisons, puisque comme dans tous mes romans, j'utilise des experts. La prison, moi je la connais que du côté policier, je n'y suis jamais rentré dedans et je ne l'ai jamais vu vivre. Donc j'ai besoin d'un surveillant de prison, d'un directeur de prison qui va me montrer et qui va m'expliquer comment ça se passe vraiment. Pour chacune de mes enquêtes, dès que ça ne touche pas la police, j'utilise un expert, quelqu'un qui va me raconter la vérité. Et donc on m'a raconté ce qui se passait en prison. Et effectivement, au fur et à mesure des pages, vous lisez une situation assez catastrophique. Et vous avez raison, on a été souvent épinglés pour l'état de nos prisons. Oui, par notamment les commissions des droits de l'homme européenne. Les commissions des droits de l'homme européenne, oui. La justice aussi, ça ne marche pas très très bien ? Et on le voit bien, puisque pour peut-être... C'est ce que vous dites. C'est ce que je dis, mais on le voit aussi dans l'actualité, puisque pour la première fois, avocats, magistrats, juges se sont tous mis ensemble pour faire la grève au tribunal de grande instance de Bobigny, pour dire que près de 5000 dossiers sont en attente pour des histoires de divorce, par exemple, ou des histoires de garde d'enfants. De savoir que dans certaines villes, il n'y a même plus de juge pour enfants. Donc il n'y a plus de justice pour nos enfants. Savoir aussi qu'il faut, dans un bureau de juge d'instruction, il y a tellement de procédures que parfois, elles remplacent le mobilier. C'est-à-dire que les procédures sont en tas et deviennent une sorte d'armoire ou de table sur laquelle on remet de nouvelles procédures ou carrément une lampe. Les juges d'instruction ont 200, 300 affaires en attente. Donc on est dans une situation où parfois, la justice est tellement en retard que les gens en détention provisoire sortent, puisque leur affaire n'a pas été jugée dans les temps impartis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de ce point de vue ? Mettre plus d'argent ? Malheureusement, c'est souvent et toujours la même réponse. C'est une question de budget et de personnel. Il y a, je crois, dans le pouls administratif, il y a 370 personnes au tribunal de Bobigny, alors qu'il en faudrait 450. Donc effectivement, tout est grippé. C'est un outil grippé qui ne fonctionne pas bien. Mais on pourrait s'introduire dans le tribunal de Bobigny, un peu comme dans le livre ? Un peu comme dans le livre ? Alors effectivement, le braquage où je vous parlais, c'est le braquage du tribunal de grande instance de Bobigny. C'est assez spécial, ça quand même. C'est assez spécial. Et on se dit que d'ailleurs, les braqueurs vont dire à celui qui ourdit le plan, qui y pense, ils vont dire « mais c'est impossible, c'est aussi bien surveillé que la Banque de France ». Et là, on va leur expliquer que non. C'est malheureusement un moulin à vent. On peut y rentrer sans aucun problème. Et je vais raconter tout ça. Je vais raconter ce braquage minute après minute. et pour tous les criminels qui nous écoutent et qui pensent que ce serait une bonne idée que de suivre ce livre comme un modèle du bon braquage du tribunal de grande instance de Bobigny, sachez que j'ai évidemment mis à l'intérieur des choses qui font que vous vous ferez interpeller de toute façon si vous suivez le braquage comme il est écrit dans mon livre. J'y fais très attention. Ce n'est pas le mode d'emploi du parfait petit criminel. Mais je souligne quand même effectivement que, comme pour les commissariats ou les polices judiciaires ou le tribunal, il y a un vrai, vrai manque de sécurité. C'est important d'avoir un fonds politico-social pour vous dans vos livres ? C'est le coup de l'interro de philo de fin d'année. Est-ce que l'artiste doit être engagé obligatoirement ? Non, ce n'est pas obligatoire. Sauf que moi, j'ai passé 15 ans en tant que flic avec ce fameux devoir de réserve. Je n'avais pas le droit de dire. Et maintenant que je suis en disponibilité et que j'ai l'occasion de parler, que j'ai une tribune, je me suis dit que ce serait quand même dommage de raconter à nouveau une histoire de flic qui va traquer un assassin, qui va l'arrêter à la fin et qu'on va applaudir. Je me suis dit que j'allais faire ça, évidemment, une histoire de flic qui traque un assassin, mais que j'allais rajouter, puisque j'ai une tribune, les choses qui, moi, m'ont révolté pendant ma carrière. Alors, je parle des trafics des chiffres de la criminalité, je parle des collusions de certaines villes du 93 avec la délinquance pour ce fameux achat de la paix sociale, et je parle aussi de l'état des prisons et de l'état de la justice. Je me dis que parce que j'ai une tribune, ce serait dommage de ne pas en profiter. On peut en parler librement, même quand on a été dans la police, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes en disponibilité. Je suis en disponibilité, donc toujours policier. Mais j'ai l'orgueil de prétendre que dans mes bouquins, 90%, 95% n'est que la vérité, et qu'il serait dommage de venir m'embêter, puisque je la répéterais, et qu'à nouveau, je répéterais la vérité. Donc, les gens qui le lisent se disent « Ouais, il n'a pas tort, il n'a pas tort, c'est comme ça que ça se passe. » Donc, que faire ? Que faire contre la vérité ? C'est toujours un peu compliqué. Est-ce que les enquêtes que vous nous donnez à suivre dans votre nouveau roman, là, « Surtension », Olivier Norek, sont des enquêtes que vous avez eues à connaître vous-même ? Alors, j'ai travaillé sur le kidnapping dont je parle dans « Surtension ». Évidemment, je le romance pour que personne ne puisse se reconnaître, parce que c'est assez important. Je veux bien dénoncer les choses qui ne marchent pas, mais je ne veux pas utiliser les victimes et mon travail comme matière pour mes romans. Je trouve que ce serait assez irrespectueux à la fois de la victime et puis à la fois des policiers qui ont travaillé dessus. Le braquage ? Non, ça, c'est moi qui l'ai inventé. La prise d'otages à domicile ? Alors, le mot est un peu vulgaire. On appelle ça une « home invasion », une invasion de domicile. Mais ça, ça arrive aussi. Donc, c'est des enquêtes dont j'ai entendu parler, je n'ai pas travaillé dessus. Et puis, je parle d'un membre de l'équipe qui est en danger. Ça, malheureusement, ça nous arrive. Ça devrait comment ? Ça nous arrive. En 2015, il y a eu 15 000 policiers blessés en service. Donc, oui, c'est des choses... 15 000 ? 15 000, oui. Alors, blessés, la blessure, ça va de un jour d'ITT à une blessure beaucoup plus sévère. Mais 15 000 policiers ont été blessés dans l'activité, dans l'exercice de leur fonction. Donc, ça reste quand même un des métiers les plus dangereux en France. Le titre de votre roman, c'est « Sur-tension ». Alors, il y a une tension, c'est ce que c'est. La sur-tension, la tension est à son maximum. C'est ça, parce que justement, j'étais curieux de savoir, puisque personne ne sait comment il est à son point de rupture, à ce point de sur-tension. J'étais curieux d'amener mes protagonistes jusqu'à leur point de sur-tension, puisque si moi, je ne sais même pas, enfin, moi, je le sais, puisque j'étais dans des situations un peu compliquées, mais si la plupart des gens ne savent pas qui ils sont à leur point de rupture, à leur point de sur-tension, eh bien, même moi, je ne savais pas comment mes personnages allaient réagir. Ce qui fait qu'il y a eu, jusqu'au dénouement, il y a quand même une part de mystère. Jusqu'où vont aller mes protagonistes ? Est-ce qu'ils seront capables de se dépasser ou est-ce qu'ils seront plutôt lâches ou est-ce qu'ils vont fuir ? Donc voilà, j'ai été assez surpris de les amener jusqu'à ce point-là et c'est presque eux qui m'ont dit « Moi, j'ai envie de réagir comme ça ». Puisqu'il faut savoir que, effectivement, ce sont les mêmes personnages dans mon premier, deuxième et troisième roman, même si on peut les lire séparément. Donc, je les connais, je les connais bien et même quand je termine un bouquin, j'ai pour habitude de continuer à leur parler dans mon salon puisqu'ils font vraiment partie de ma famille. Donc, j'étais assez curieux de les emmener à ce point-là parce que même moi, je ne savais pas comment ils allaient réagir. Encore plus pour le kidnappeur, le braqueur, celui qui prend l'otage, l'ancien légionnaire serbe. Enfin, tous ces personnages-là vont être emmenés jusqu'à ce point d'explosion, plutôt d'implosion. Qui ils sont réellement ? Alors, aujourd'hui, vous écrivez des romans. J'imagine que le nouveau est déjà en préparation ou le suivant aussi. Scénario de film aussi ? Scénario de film, oui. Scénario, on dit au pluriel. Scénario, pour respecter. Oui, oui. Déjà, scénario pour télé. J'ai travaillé avec Yves Régnier sur un téléfilm qui s'appelle Flick, tout simplement. C'était la traque de Guy Georges par Martine Monteil. Je travaille sur un thriller avec un réalisateur exceptionnel, une de mes plus belles rencontres, Nicolas Cuch. Professionnel, évidemment. Nicolas Cuch. Et là, actuellement, on est en train de faire le débroussaillage. Ça n'a pas encore été pris par une chaîne, mais on est en train de réfléchir sur mon premier roman en série, Code 93. Et ce serait à nouveau un travail avec Yves Régnier puisqu'on s'est trouvé, on ne se lâche plus. Voilà. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait la série entière. Ce serait saison 2, saison 3. Ce serait magique. Merci beaucoup, Olivier Norrec. Alors, félicitations encore pour ce prix du Polar européen obtenu. Ce prix du Polar, c'est à Lyon, je crois. C'était à Lyon et c'était le 1er avril et ce n'est pas une blague. Voilà, c'est formidable pour votre nouveau livre, bien mérité, prix, bien mérité. Surtension, Olivier Norrec. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, Philippe.